Je m'appelle Stéphane Vimez, j'ai eu la chance de diriger le Mary Club de Cassis, une entreprise de passionnés pour les passionnés. Moi je suis un passionné de voitures et de voitures anciennes. Depuis que je suis tout petit, j'ai eu la chance de travailler toute ma vie dans l'automobile, chez des constructeurs mais aussi chez des distributeurs dans les fonctions commerce, marketing et développement réseau. Beaucoup aussi à l'international. Donc j'ai un parcours essentiellement dans l'auto. Alors l'histoire est sympathique parce que je connaissais le Mary Club depuis de longues dates. Étudiant, j'avais traîné mes guêtres sur le stand du Mary Club au salon rétromobile. J'étais moi-même possesseur d'une deux chevaux et client de l'entreprise. Donc j'avais une vision finalement assez lointaine et pas tout à fait exacte. Et en fait un jour, mon ami qui est aujourd'hui mon associé a vu passer le dossier de reprise de l'entreprise. Après quelques hésitations et surtout suite à une visite, je suis tombé complètement amoureux et j'ai vu tout le projet qu'il y avait à faire derrière. Et donc je me suis porté candidat et quelques mois plus tard, j'étais le re-repreneur de l'entreprise. On a plusieurs métiers mais principalement on refabrique les pièces détachées d'origine pour les deux chevaux et les Mary. Et depuis quelques années, on se préoccupe de faire basculer ces véhicules anciens et mythiques dans l'ère moderne en leur donnant un cœur électrique. On est les seuls à reconstruire les pièces détachées d'origine du constructeur puisqu'on a tous les outillages et les moules qui nous ont été cédés par Citroën. Donc on est les seuls, je dirais, au monde à pouvoir refabriquer ces pièces d'origine. On a évidemment une expérience très très longue puisque ça fait plus de 30 ans qu'on réalise ces pièces détachées. En étroite collaboration avec la marque Citroën, donc on a tout ce vécu là. On a un savoir-faire puisqu'on est entreprise du patrimoine vivant. Donc on a un savoir-faire qu'on a réussi à faire perdurer et qu'on transmet. Et puis ce qui nous différencie enfin, c'est d'être aussi tourné vers l'avenir. On a pris en compte l'évolution de la relation à l'automobile et on a créé deux belles machines électriques qui combinent l'aspect mythique d'un véhicule comme la Méhari et l'électrique qui est la mobilité de demain. Et on a fait la même chose avec la deux-chevaux au travers d'un kit de conversion. On appelle ça le Retrofit. Bonjour, donc Bertrand Brunat, je suis responsable marketing au sein du Doshio Maric Club Cassie. Et venez avec moi, on va faire un tour pour voir nos différents services. Donc là actuellement, Benjamin est en train de préparer une bassine de Méhari. Donc on va peindre une Méhari qui ensuite sera restaurée entièrement dans les ateliers qu'on verra un peu plus loin. Donc c'est ici qu'on va repeindre tous les éléments de carrosserie des deux-chevaux et des Méhari. Donc là on va aller voir nos experts de la mécanique. Donc nos équipes sont en train de travailler sur des deux-chevaux pour les restaurer entièrement. Là on va avoir une deux-chevaux électrique. Donc à la base c'était une deux-chevaux thermique qui a été transformée. Donc on a retiré le moteur thermique, on l'a remplacé par un moteur électrique. Donc le pack batterie normalement est situé dans le coffre. Maintenant on va aller voir les machines outils historiques que Citroën nous a léguées. Donc là ici on peut refaire les pièces comme à l'origine, comme à l'époque, sur des machines vraiment historiques. Donc c'est un travail vraiment minutieux et d'expertise. Donc on continue la visite avec notre atelier électrique. Donc là nous avons le kit de conversion. Donc avec le pack batterie, on a vu tout à l'heure qu'il était situé dans le coffre dans la deux-chevaux. Et sur l'Eden il est situé sous le véhicule à la place du réservoir. Nous avons la powerbox, qui contrôle un petit peu l'électrique du véhicule. Le moteur électrique et la boîte de vitesse qui est greffée directement sur le moteur électrique. Donc là ensuite ce sont nos véhicules Eden, ce sont nos Meari 100% électriques. Ce ne sont pas des véhicules convertis, ce sont des véhicules neufs avec une nouvelle carte grise. Il y a 80% des pièces qui correspondent à la Meari d'origine. Ces véhicules au niveau du design correspondent bien au look vintage de la Meari. Le véhicule est entièrement personnalisable et on le fait dans toutes les couleurs. Donc voilà notre nouveau bâtiment de 5000 mètres carrés. On voit toutes les couleurs de la Meari d'origine. Donc ici on a réuni la sellerie, la ferronnerie, la logistique. Donc on a essayé vraiment de réunir tous ces éléments dans un même nouveau bâtiment et de gagner en efficacité. Donc là on va aller voir la ferronnerie. Donc c'est là où on a toutes les machines également, outils historiques de Citroën. On travaille sur les châssis, donc les plateformes d'origine. Et également on a tous nos experts qui travaillent sur les arceaux, sur les armatures de siège, etc. Donc maintenant on va aller voir la partie logistique. Donc c'est ici qu'on prépare et qu'on expédie les colis à nos clients. Donc là nos équipes travaillent 5 jours par semaine, de lundi au vendredi, non-stop, pour essayer de servir nos clients le plus rapidement possible. Bonjour, je suis Vincent du Méhari Club de Cassis. Ici vous êtes dans ma partie, c'est la sellerie. Un atelier de 1000 m² avec 12 personnes. L'atelier se divise en deux, on va dire, de façon symétrique. On a toute la partie 2 chevaux qui est de ce côté. Avec la coupe de la 2 chevaux, l'assemblage de la 2 chevaux. Et tout au fond, on a la coupe de la Méhari. Donc coupe et assemblage avec un box où on fait un graffage de panneaux de porte, montage de siège. La ferronnerie nous fournit les armatures de siège, les cadres de porte, les barres de toit. Une multitude de pièces qui servent à la confection des sièges et des jeux de bâches pour Méhari. Ça fait plus de 2 ans, 3 presque, qu'on travaille sur le kit de conversion de la 2 chevaux. Donc il va lui permettre de devenir électrique. Et là, le point d'orgue, c'est l'homologation. On est la première entreprise en France à avoir un kit homologué. Et donc on va pouvoir proposer à nos clients de convertir leurs 2 chevaux électriques. Et ça, c'est un business du futur pour l'entreprise. Parce qu'on va pouvoir répondre à nos clients traditionnels. Mais aussi à leurs enfants, petits-enfants, qui sont eux tournés vers de la mobilité électrique.